Des milliers de poissons ont été retrouvés morts sur la berge lagunaire du village ancien Koumassy, entre les communes de Koumassy, Marcoury et Portboué. Dès l'annonce de la nouvelle, les services d'urgence se sont précipités sur les lieux pour constater les faits. Selon le responsable des services vétérinaires de la ville d'Abidjan, ce phénomène peut avoir plusieurs causes. Il y a plusieurs causes, ça peut être une intoxication, ça peut être aussi une maladie virale ou bactérienne et donc la cause est multifactorielle. Pour le moment, on ne peut pas donner une cause, mais nos équipes sont là, nous allons faire les prélèvements et envoyer au laboratoire pour être mieux situés. Déjà, ce que nous devons faire comme mesure, c'est de sécuriser le site. Et puis assainir, enlever tous les poissons morts qui flottent sur l'eau. Sur le lieu de la découverte, les regards portés sur ce phénomène sont différents. Nous avons constaté ça le lundi matin. Pour le vigile qui était là, lui, il a vu que c'était aux environs de 5h30, les poissons n'étaient pas encore morts, donc les gens ramassaient. Maintenant, aux environs de midi, là, ils ont commencé à mourir et tout ça. Jusqu'à la soirée, ils ont intervenu beaucoup. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur ça. Maintenant, je peux, si vous voulez savoir, bon, les années passées, ils faisaient, bon, aux environs, dans le mois de novembre, décembre, il y a la fraîcheur. Donc, on les voyait, on voyait ces poissons insoulés. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ici, donc on les ramassait. Maintenant, bon, cette année, vous avez constaté qu'il faisait très chaud. Donc, ils ne sont pas sortis, ils sont sortis en deux jours seulement. Maintenant, la pluie de dimanche, après la pluie, vous avez constaté qu'il faisait tellement froid. Voilà, donc je peux vous dire, peut-être que c'est la fraîcheur, c'est la fraîcheur qui a provoqué ça. Ce sont l'INHP, le SIAPOL, la Direction Générale des Affaires Maritimes, les Services Vétérinaires du MIRA, la Direction Régionale de l'Environnement, la Direction de la Pêche et la Gendarmerie Nationale qui étaient présentes sur les lieux. Pour l'heure, il est encore trop tôt pour savoir ce qui s'est réellement passé. Sous-titrage ST' 501